j'arrive sur le ruchier de mongeron et j'aperçois au fond la décorneille et ça me plaît beaucoup les corneilles au fond là il faut que les nourrissent que je leur apprenne à manger la nourriture que je leur donne pour ensuite leur apprendre à manger des frelons des larves de frelons exactement mais ça c'est un autre sujet plus tard alors ça vole c'est bien les abeilles volent j'arrivais un peu plus tôt et donc on voit qu'il ya beaucoup plus d'activités et oui ça vole ici ça vole bien c'est super alors j'ai fait j'ai dû faire 25 minutes de course à pied donc j'ai un peu soufflé donc j'ai trois quatre trucs à faire je vais moins bavarder aujourd'hui je vais retirer les protections contre le vent pour l'hiver je pense que là il fait plus froid du tout ça sert plus à rien j'ai envie de transformer ces trois ruches en ces trois ruches varées en trois ruches minimales c'est à dire à peu près des ruches varées mais avec un seul bloc et l'ouverture par le haut je pense que dans les ruches minimales je vais laisser une ouverture en bas qui laissera passer seulement les abeilles pas les frelons pas les souris et avec l'idée que quand il ya des cadavres ou des déchets qui tombent en bas il faudrait que les abeilles puissent s'en débarrasser d'où l'idée de laisser une fente en bas mais comme on va pouvoir le constater si on laisse les abeilles choisir bien sûr elles partiront par le haut toutes les partiront par le haut pas par le bas mais des ouvertures de ruches par le bas c'est un truc d'apiculteur ça c'est pas un truc de c'est pas un truc d'abeilles bon j'avais dit que j'allais pas bavarder donc je vais aussi donc enlever un bloc et donner du candy finalement david sur le site m'a conseillé de laisser du candy à disposition franchement je trouve que c'est une sécurité c'est une bonne idée moi j'hésitais mais maintenant qui m'encourage je vais le faire et puis ensuite je vais récupérer j'ai réussi à mettre une feuille à l'autre jour la vidéo s'est terminée j'avais plus de batterie j'espère que ça se passera mieux donc j'ai pas pu filmer j'ai eu des papiers avec du beurre tout autour et je les ai mis dans les ruches donc là je vais essayer de récupérer je vais essayer de récupérer les feuilles de papier sans me faire piquer parce que là ça bouge beaucoup je sais pas comment je vais faire parce que j'ai pas j'ai pas trop c'est reparti c'est reparti il a suffit que que je craigne que ça s'arrête et il n'y avait plus de stockage sur téléphone donc j'ai fait un peu le ménage j'ai supprimé deux trois vidéos et c'est reparti donc allez j'ai tout dit je vais peut-être faire une pause et puis retirer les protections et puis essayer de séparer les retirer un bloc je vais essayer sur une ruche pour voir ce que ça donne allez c'est parti pause j'ai enlevé les protections il ya beaucoup d'abeilles qui volent c'est super j'hésite à retirer le bloc du bas quand il y a autant d'abeilles qui volent comme ça j'ai pas envie de les contrarier j'ai pas envie de me faire piquer je sais pas ce qui est construit en fait je sais pas s'il ya deux blocs construits bon le stockage continue de m'embêter je retourne je reviens voir les aveilles pas mal de pollen c'est bien ça me plaît ouais ils sont à fond c'est bien bon allez ok je renonce à je renonce à retirer un bloc je ferai ça plus tard quand je serai habillé je vais juste leur donner le candy que j'ai fabriqué hier alors hier je voulais faire une vidéo pour une nouvelle vidéo pour montrer comment on fait le candy puis en fait ça n'a pas très bien marché ça s'est pas passé comme je me souvenais là il y en a la veille alors la recette pour faire le candy que j'avais mémorisé qui est sur une vidéo aussi c'est bon j'arrive à rien aujourd'hui avec le avec le téléphone et l'appareil photo donc la recette de mémoire c'était 60 centilitres d'eau 2 kg de sucre on mélangeait tout on mettait dans une casserole on le mettait on le portait à ébullition on pouvait rajouter une ou deux cuillères à café de vinaigre de cidre une fois que c'est à ébullition on le laisse cuire pendant dix minutes en dépassant pas 118 degrés c'est important d'avoir un thermomètre électronique sinon on s'en sort pas un thermomètre électronique ou pas en tout cas un thermomètre les abeilles commencent à sortir par l'eau elle commence à découvrir la sortie par le haut ensuite au bout dix minutes on retire du feu on l'attend que ça refroidisse et quand c'est à la température de 60 degrés exactement on prend une cuillère en bois on remue énergiquement et ce le liquide translucide le sucre qui translucide blanchi ça de celle là la potion devient blanchâtre et ça ça se précipite et ça fait une pâte qui est plus ou moins onctueuse donc hier je les fais ça n'a pas très bien marché c'est devenu blanchâtre mais ça n'a pas précipité pas compris pourquoi j'ai réessayé en mettant un peu moins d'eau 50 centilitres et ça marchait un peu mieux mais ça n'a pas vraiment marché du coup j'ai pas fait la vidéo j'ai laissé tomber et quand je suis revenu ça avait précipité celui qui a été à 50 centilitres était plutôt pas mal et celui à 60 centilitres il est resté un peu trop liquide donc je crois que c'est la quantité d'eau qui où il faut faire un peu attention la boucle avait super donc allez c'est décidé je les abeilles tranquille aujourd'hui tiens peut-être là je peux récupérer le papier sous cette rue je vais récupérer le papier là bas je ne sais pas j'ai un peu peur parce que j'ai poussé le papier un peu un peu beaucoup donc là beaucoup de bais qui volent je sais pas si c'est prudent de récupérer le papier on va voir je vais essayer allez je mets le candy sur le parpaing qui est à côté et puis je regarde je vais regarder si ça les intéresse allez pause voilà c'est fait pour le candy le succès est immédiat sur les trois ruches c'est du candy fait avec beaucoup d'amour et on voit tout de suite que que les abeilles le sentent bon bah avec cette quantité je pense que je pense qu'elles ont de quoi manger d'ici de vous pendant deux ou trois jours facile elle n'a même pas rentré son pollen celle-là direct sur le sucre moi j'ai ouvert ici et je m'attends à ce que les abeilles finissent par sortir par le haut ça démarre un peu moins vite pour le candy ici c'est pas grave ça c'est l'avantage du candy elles sont censées le consommer uniquement si elles en ont besoin tout de suite elles vont pas le stocker donc c'est bien ça va pas perturber le stockage de miel c'est la théorie en tout cas moi j'ai jamais été vérifié non c'est pas mal j'ai fait j'ai fait une bonne partie ce que je voulais je pense que je suis pas très pressé pour défaire les deux blocs projet doucement là je peux pas voir mais sur celle là j'ai vu à l'arrière que c'était construit la partie du bas est construite donc il faut que j'ai un peu doucement je vais dupliquer en fait sérieux je vais les dupliquer je vais prendre la partie du bas et la mettre comme une ruche vide à côté pas trop trop loin maintenant j'ai toujours faire attention d'espacé bien les ruches pour éviter la dérive et donc ça fera ça fera trois ruches d'accueil et puis trois ruches pour récupérer des essais magens en avril c'est intéressant de voir demain si elles ont terminé la cuillère que j'ai mis la cuillère de candy que j'ai mis sur la planche d'envol et voir si après elle s'intéresse au sucre que j'ai mis sur le parpaing à côté ça devrait en tout cas elle ne chasse pas pour l'instant qu'il soit pas pour l'instant on 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 avant de partir je vais essayer de récupérer le papier qui est à l'intérieur je vais voir je vais faire le plus facile et je verrai pour le deuxième troisième j'ai pas pu le mettre parce que c'est bâti en bas et ça dépassait et ça en fait le papier rentrait pas donc allez-y vais je fais une pause je récupère le papier je regarde les barrois bien c'est fait voilà ce que ça donne je suis pas un spécialiste pour détecter les barrois on va voir en tout cas je vois je vois rien qui se déplace bon y'a rien de spectaculaire en tout cas je suis même pas capable d'en repérer un seul je crois qu'il y en a pas en fait moi je dirais qu'il y en a pas il y a plein de débris elles doivent être en train de grignoter à l'intérieur faire le ménage bon allez j'arrête je vais rattraper le l'autre papier et voilà le feuille que j'ai récupéré facilement là y'a même pas de débris donc c'est plus facile de voir tu vois c'est super j'ai pas de barrois dans mes dans mes colonies et j'ai pas traité entre à l'acide j'ai pas traité à l'acide cette année je me suis dégonflé l'année d'avant je l'avais fait je crois que j'avais fait des dégâts parce que j'avais pas dosé bien du coup je n'étais pas très motivé de le faire pas de roi ça bon je vais laisser tomber il n'y a pas de roi là dedans mais pose je jette le papier donc j'ai terminé et les abeilles sont mises à bien manger le sucre c'est super super bien elles ont besoin donc ainsi et si elle s'y attaque ne dédigne pas en tout cas on verre demain ce que ça donne combien elles en ont mangé j'ai vu tranquille allez voilà je pourrais y aller je pense que j'ai rien oublié j'ai hâte de transformer ces ruches en ruches minimales parce qu'elles vont essaimer bientôt en avril moi je récupérerai pas les essais je pense pas mais je vais entrer dans la logique d'avoir des des petites colonies qui essaiment souvent je je poserai les nouvelles ruches un petit peu plus loin là bas vers la vers le fond je suis sûre que les abeilles partent plutôt dans cette direction quand elles partent parce que je les retrouve régulièrement chez la voisine qui vient me gronder à chaque fois parce que parce que j'ai on retrouve les essais sous c'est sur ces plein de tomates allez demain je reviens on attend cette semaine avec impatience les boîtes de capture et ensuite on n'aura plus qu'à couper des toits en fibres de verre et on expédie des tentes ça sera super je pense que c'est terminé un fin de la vidéo pour aujourd'hui